68 dossiers instruits, 27 nominés et 9 lauréats. Transition économique et transition énergétique ne doivent pas être considérées comme des contraintes, mais des biens comme des facteurs de développement. En fait, j'ai développé un système qui permet tout simplement de réduire de 70% la consommation de carburant et d'émissions de CO2, je dirais, sur les moteurs thermiques. Donc ça permet de produire une énergie, je dirais, moins chère, plus verte, et je dirais que c'est vraiment une innovation, mais plus de transition. Tout le monde est équipé de moteurs, je dirais, thermiques, diesel, essence, de bateaux, de camions, de voitures, autres. On a la chance en France d'avoir EDF, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les autres pays, ce sont des groupes électrogènes ou des chaudières à charbon ou des usines à charbon pour produire l'électricité qui fonctionnent, et qu'avec cette innovation, on pourrait réduire de plus de 70% l'impact de carbone mondial. Un moteur a un rendement très faible, puisque pour un litre de carburant, il y a 600 ml qui partent en fumée, en fumée, en chaleur. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, nous, on va venir utiliser toute la chaleur perdue du moteur. On va en faire, en fait, avec cette chaleur-là, on va faire évaporer un gaz qui va faire tourner une turbine. Elle va produire de l'électricité, un peu comme une centrale nucléaire. Et ensuite, avec cette énergie, on va produire de l'hydrogène. On ne peut pas réinjecter de l'électricité dans un moteur. Donc on produit de l'hydrogène à partir de l'eau, de l'eau de pluie. Et en fait, on va, sans réservoir, sans mise sous pression, sans rien, venir le réinjecter dans le moteur. Et avec cette technologie-là, en fait, on va venir réduire la consommation du moteur. On est pour l'instant dans tout ce qui est biogaz, méthanisation, maritime, puisqu'on est en train de développer des bateaux pour la pêche, développer un bateau pour aller récupérer les plastiques pour, je dirais, le 7e continent, électrifier certains pays qui n'ont pas accès à l'électricité, produire de l'eau douce aussi dans certains pays. Donc on est vraiment sur, je dirais, un développement mondial. Sur cette techno, on est tout seul. Enfin, je suis tout seul, puisque c'est un brevet international qui a été validé, puisque le brevet est déposé depuis trois ans. Donc personne n'est sur ce marché-là, de toute façon, c'est breveté. On est au top 5 sur le marché, en fait, des ORC, où on récupère de la chaleur. Mais sur ce type de moteur hybride hydrogène, on est les seuls mondialement. C'est vrai que je suis très occupé de par, en fait, tous les projets qui sont en cours de développement. Et ils m'ont, je dirais, beaucoup accompagné, parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps à consacrer, justement, à l'élaboration de tous ces dossiers. Et je les remercie, parce que sans eux, en fait, je n'aurais pas eu ce trophée ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada